Et vous, on se pose toutes sortes de questions dans l'émission et c'est vrai que vous avez dû vous-même, Christophe, à un moment donné vous poser la question. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui aiment cuisiner et d'autres qui n'aiment pas cuisiner ? Alors, je vais vous dire un truc qui est relatif à ma vie. Jusqu'à l'âge de 37 ans, je n'ai jamais quasiment cuisiné chez moi. C'est-à-dire que je pâtissais, certes, au travail. J'avais la chance de voyager partout dans le monde et de goûter, d'être dans le meilleur restaurant du monde. Et d'être passionné par la cuisine. Mais je ne cuisinais pas, tout simplement, parce que je n'avais pas rencontré la femme de ma vie. Quel est rapport ? Parce que du coup, ça vous a donné envie de lui... Non, mais parce que quand tu es jeune, célibataire, un peu rock'n'roll, etc., cuisiner chez toi, tu ne cuisines pas pour toi tout seul. Par contre, cuisiner après pour ton épouse, pour tes enfants, ça devient quelque chose de presque jouissif, en fait. Moi, j'adore maintenant... J'ai pris possession de la cuisine chez moi. Et voilà, c'est the place to be. Et je me lève tous les matins et j'adore cuisiner pour les gens que j'aime. La cuisine et l'histoire familiale sont intrinsèquement liées. C'est-à-dire que tout dépend de la manière dont on a vécu, à la fois la cuisine, la manière dont la mère cuisinait... Encore ! Vous allez voir, c'est-à-dire, est-ce qu'elle le faisait en rechignant ? Est-ce qu'elle était résignée ? Est-ce qu'au contraire, c'était une joie ? Est-ce que c'était un devoir ? Comment se passaient les repas ? Est-ce que, pendant qu'on était tous réunis autour de la table, on devait parler de ses notes ? Est-ce que c'était un règlement de compte à Hockey Choral ? Voilà. Donc, tout ça, ça participe. Si la cuisine était liée à une idée de pénibilité, c'est pas compliqué. On va rester toute sa vie imprégnée de cette sensation de pénibilité. Donc, moi, j'ai un petit conseil à vous donner dans ces cas-là. C'est d'associer quelque chose de très agréable, c'est-à-dire du plaisir, à la cuisine. Par exemple, on peut se faire un bon café avant de commencer. Et puis, surtout, indispensable, quand on est dans la cuisine, on se met la musique, on se fait une playlist qu'on aime. Ou alors, on prévoit de se faire une course sympathique après. Ou on invite quelqu'un pour discuter avec soi, tailler une bavette pendant qu'on cuisine. Et comme ça, vous, vous nous avez dit que vous vous êtes mis à cuisiner à 37 ? Oui, oui. Quand vous avez rencontré la femme de votre vie. Vous aviez déjà un atout incroyable par rapport à une personne lambda. Parce que, justement, ajuster toutes les saveurs, même si vous ne le faisiez pas chez vous, vous le faisiez dans votre métier. Tu vois, Caro, mon histoire, c'est que ma maman était extraignante. Elle travaillait énormément. Donc, moi, je bouffais de la purée mousseline et des raviolis en boîte de conserve. Donc, je n'ai pas eu du tout cette culture. C'est vraiment lorsque j'ai commencé à travailler et voyager que j'ai réalisé que vraiment, c'était nécessaire de bien manger pour justement nourrir mon corps et pouvoir avancer plus vite. Mais Christophe a soulevé un point important. C'est qu'on est complexé, en fait. C'est vrai qu'entre les émissions de cuisine, vous nous montrez des trucs de ma boule. Au bout d'un moment, on n'ose pas y aller. Mais pas seulement les émissions de cuisine. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout le diva de ces créations et de ces expériences ? La cuisine, ça a aussi été un lieu de jugement et de comparaison. Parce que vous avez certainement aussi, quand vous étiez petit peut-être, entendu des phrases du style « pousse-toi de là, tu me gênes » ou « tu as deux mains gauches » ou « avec cette énergie-là, tes oeufs ne sont pas prêts de monter » et « regarde la belle tarte de deux sœurs ». Alors, quel est votre conseil pour ceux qui ont peur de s'y mettre parce qu'ils sont un peu contextés ? Écoutez, alors là, j'ai un très bon conseil. Parce qu'on vient de prendre l'habitude de se signer tous des autorisations de sortie. Donc cette fois-ci, on va faire ce qu'il faut, mais pour la bonne cause, c'est là. Et je préconise, voilà, parce que si on n'a pas… Vous avez créé l'autorisation de cuisiner ? L'autorisation de cuisiner, parce qu'il faut bien voir qu'on va continuer de donner raison à nos parents. On va éviter de les contredire. Donc, on a besoin de voir écrit noir sur blanc. Et là, je montre. Autorisation de cuisiner. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Et que ce ne soit pas parfait. Ça veut dire le droit à l'erreur. On signe. Pas la peine de dater, parce que c'est à vie. D'accord. Tout simplement. De l'écrire. Voilà. De l'écrire, parce que c'est… Vous savez, quand on le voit écrit de faire déjà… Eh bien, c'est autre chose que de juste se dire « tiens, j'y ai droit ».